Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour ces journées portes ouvertes de l'école nationale supérieure de paysages aujourd'hui donc 2024 et donc je me présente Périne Vaché directrice de l'enseignement et de la vie étudiante de l'ENSP et donc pour vous faire cette présentation je suis accompagnée donc de Sonia Caravelle. Bonjour à tous donc je suis Sonia Caravelle, je suis paysagiste et enseignante chercheuse à l'ENSP. Et Luna Main, étudiante en dernière année donc en DEP3, futur paysagiste concepteur j'espère. Alors pour commencer je vais vous présenter un petit peu l'école et puis ensuite Sonia reprendra la main pour vous parler de la formation, comment se déroule la formation et ensuite on verra la dernière partie sur comment est-ce qu'on accède finalement à l'école, comment on accède à cette formation. Il y aura après un temps de questions réponses voilà en fonction donc gardez vos questions et puis on y répondra plutôt à la fin de cette présentation et puis il y a aussi toutes les personnes qui nous rejoignent qui sont qui nous rejoignent en ligne et qui peuvent aussi nous poser des questions puisqu'il y a un chat qui est ouvert et donc voilà on y répondra soit directement via le chat soit aussi ça peut être des questions qu'on aborde voilà pendant la conférence. Alors déjà pour vous présenter l'école décidément non c'est là bon donc les alors déjà l'école nationale supérieure de paysages c'est donc on a c'est une école qui est sur deux sites nous avons deux sites le site remarquable du potager du roi à Versailles dans lequel vous êtes on est ravis de vous accueillir en plus vous avez une belle une belle journée ce qui n'est pas le cas tous les ans et puis vous avez le site aussi de de Marseille donc l'institut des villes de la ville et du l'IMVT l'institut méditerranéen de la ville et du territoire qui a ouvert ses portes cette année en fait alors le site de Marseille est déjà présent depuis un certain temps mais ils ont récemment intégré ce ce nouveau bâtiment voilà que vous pouvez voir ici donc qui est tout neuf alors là est ce que je vais y arriver du coup donc le nsp c'est une école de référence qui existe depuis plus de 50 ans donc on fait partie du réseau des écoles nationales supérieures de paysages il y en a quatre en France on y reviendra et puis il y a aussi le une autre école d'ingénieurs qui qui mène qui permet de délivrer une formation qui permet aussi d'obtenir le titre de paysagiste concepteur voilà alors on est une on est la plus grosse école de paysage parmi les quatre écoles et puis on a aussi la particularité d'avoir un laboratoire de recherche en paysage qui est une particularité de cette école et un atout pour les étudiants et aussi en termes de visibilité au niveau international voilà alors notre mission c'est donc de former avant tout des paysagistes concepteurs qui voilà qui mettent le vivant le sol les ressources et plus généralement l'usage des espaces au coeur du débat et de l'action collective je reviendrai un petit peu plus sur le métier en quoi consiste ce métier de paysagiste concepteur ou on peut aussi dire architecte du paysage voilà donc les on va dire nos nos missions elles sont autour du vivant on travaille le vivant on s'adapte pour s'adapter au changement climatique et préserver les ressources il y a aussi toute la dimension créative de ce métier et qui est particulièrement particulièrement développée au sein de l'UNSP et qui permet en fait à chaque étudiant de développer aussi sa propre approche du projet de paysage et puis c'est une c'est un métier c'est une formation pluridisciplinaire on forme des généralistes qui sont à la croisée de plusieurs disciplines l'écologie les sciences humaines et sociales le projet de paysage mais aussi la dimension technique de ce métier et tout ce qui concerne aussi les arts et puis enfin il y a la dimension de la médiation puisque c'est un métier qui touche directement le cadre de vie des personnes leur quotidien et donc il y a cette relation aux vivants au sens large c'est à dire aux personnes qui vivent sur ces territoires et sur lesquelles les paysagistes concepteurs sont amenés à travailler alors de manière un petit peu plus formelle institutionnelle notre école en fait elle est sous la tutelle des trois ministères le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du ministère de la transition écologique puisque c'est ce ministère en fait qui délivre le titre de paysagiste concepteur et puis le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche puisque nous sommes un établissement d'enseignement supérieur et de recherche alors nous avons plusieurs partenariats notamment dans l'enseignement supérieur on fait partie d'une alliance un regroupement de plusieurs établissements d'enseignement supérieur qui s'appelle CY Alliance donc le pilote de cette alliance c'est CY-Sergie Paris Université donc qui regroupe des établissements de l'ouest parisien on est aussi partenaire d'agro-paritech puisqu'on a un master en commun européen vous avez pu peut-être voir à l'entrée on est aussi on fait partie d'un réseau d'établissements aussi d'enseignement supérieur au niveau européen puisqu'on a un master commun European Master in Landscape Architecture dont je vous parlerai au moment de la partie plutôt mobilité internationale et plus largement on fait partie d'un réseau alors plus large de on va dire à la fois de paysagistes concepteurs et d'établissements d'enseignement IFLA Europe qui est pareil un réseau international enfin au niveau européen et bien sûr la Fédération Française des paysagistes concepteurs et enfin l'Union Française des étudiants en paysage voilà c'est un petit peu notre notre paysage à nous en tant que établissement d'enseignement supérieur voilà alors concernant le métier le métier donc c'est dessiner les transitions des territoires de demain donc ça c'est on est dans des voilà dans des problématiques que vous connaissez tous bien sûr donc c'est vraiment un métier qui est au coeur de toutes ces problématiques concernant les territoires alors c'est le titre donc moi on va vous présenter la formation qui mène au diplôme d'état de paysagistes concepteurs et ce diplôme d'état permet d'obtenir le titre qui est délivré par le ministère de la transition écologique voilà alors on va voir le un petit peu plus en détail en quoi consiste ce métier donc voilà c'est on peut l'appeler aussi architecte du paysage en fait c'est le terme qui est utilisé dans la plupart des pays européens et même anglo-saxons aujourd'hui bon nous on est en fait un petit peu l'exception voilà mais pour voilà pour donner peut-être un titre qui est un peu qui représente un peu plus l'étendue des missions du paysagiste concepteur on est vraiment sur voilà en tant qu'architecte du paysage alors les particularités de ces métiers ce métier c'est déjà de dans sa pratique dans ses projets d'intégrer des enjeux des contextes assez complexes puisque c'est oui tu c'est bon oui donc il y a des enjeux de transition des villes et des territoires de demain et donc le paysagiste concepteur à travers son une phase de diagnostic doit être en capacité justement d'appréhender tous les enjeux qui concernent un territoire pour voir ensuite quelles propositions il peut faire par rapport à tous ces enjeux il travaille à plusieurs échelles il peut travailler à plusieurs échelles et ça c'est aussi une particularité je pense que Sonia reviendra de notre école on tient vraiment à ce que on est justement une un aperçu de toutes ces échelles pendant tout le parcours de formation et donc quand je dis toutes les échelles ça peut être à l'échelle d'un parc un parc urbain et puis jusque donc des espaces naturels jusqu'au grand territoire à l'échelle d'un département d'une région et donc d'intégrer des problématiques qui peuvent être qui sont autant des problématiques du vivant mais aussi des problématiques économiques des problématiques de mobilité par exemple pour travailler ce projet de paysage alors ça c'est important aussi c'est un métier donc je vous ai dit que nous on forme des généralistes parce que tout l'intérêt c'est qu'ils soient en capacité de travailler avec toute une palette de métiers d'autres d'experts par exemple des écologues, des architectes, des urbanistes donc les paysagistes concepteurs sont amenés à travailler dans des équipes pluridisciplinaires donc ça c'est essentiel et dès le démarrage de la formation on y reviendra mais vous verrez que c'est quelque chose qui a été travaillé dès le départ en fait tout au long de la formation L'autre particularité de ce métier c'est que les paysagistes concepteurs sont à la fois sur la dimension donc de conception mais jusqu'à la mise en oeuvre du chantier et quand on parle de conception ça peut même être très en amont de la conception c'est à dire travailler avec des élus pour travailler en fait avant même qu'il y ait une commande qui soit passée pour orienter et c'est vraiment aussi quelque chose que l'on essaye de travailler dans cette école que le paysagiste concepteur se positionne aussi comme conseil auprès des élus, auprès des politiques publiques pour influencer les projets d'aménagement qu'il peut y avoir donc c'est depuis vraiment la commande jusqu'à la mise en oeuvre du projet Alors concernant la formation maintenant on va commencer un petit peu à vous présenter un peu plus en détail ce que l'on propose et donc je te laisse la main à Sonia je vais tenter oui peut-être un mot quand même sur le métier pour vous dire que c'est un métier qui s'invente en permanence il n'y a pas une manière d'être paysagiste, il y en a une multitude de manières voilà donc le panel de façons d'exercer ce métier est très très large voilà alors la formation vous voyez on retrouve un peu déjà des éléments dont a parlé Périne l'importance du vivant, le projet aujourd'hui le projet c'est quelque chose d'essentiel dans la formation des paysagistes c'est 50% au moins du temps de la formation dans le cursus de paysage voilà et le terrain vous allez retrouver aussi le terrain qui est très très important alors la formation elle s'étend sur cinq ans vous le voyez deux années de cycle préparatoire APA et CPEP et puis trois années de cycle qui mène au diplôme d'état de paysagiste donc qui vaut grade de master avec plusieurs possibilités donc d'entrer dans cette formation une première pour entrer en APA donc juste après le bac APA c'est une formation art-paysage-architecture donc qui est partagée entre trois écoles l'école du paysage de Versailles l'école d'architecture de Versailles et l'école d'art de Cergy donc vous voyez c'est une formation interdisciplinaire une possibilité de rentrer en deuxième année préparatoire donc avec un bac plus 1 mais en fait on a beaucoup en réalité d'étudiants qui rentrent après un BTS donc plutôt avec bac plus 2 dans cette classe préparatoire aux études de paysage donc là on est sur un enseignement vraiment de paysage ensuite un concours commun à bac plus 2 donc commun à toutes les écoles de paysage qui permet de rentrer en DEP 1 donc la première année de formation qui mène au diplôme d'état de paysagiste et puis encore une dernière porte d'entrée à la fin du DEP 1 donc pour rentrer directement en DEP 2 donc en master 1 où vous pouvez rentrer qui est une admission sur titre donc sur dossier et avec un oral mais je pense qu'on va revenir sur ces modalités d'admission par la suite donc vous voyez c'est 5 ans dans la totalité mais en réalité vous pouvez rentrer quasiment à tous les niveaux alors ce qui est important de retenir c'est que les 3 premières années de formation se font nécessairement à Versailles pour obtenir le niveau licence donc jusqu'à la fin du DEP 1 ensuite vous avez plusieurs parcours possibles en DEP 2 et DEP 3 donc master 1 et master 2 déjà vous avez le choix entre le site de Versailles donc le potager du roi ou le site de Marseille avec l'IMVT donc je reviendrai sur la différence entre les deux formations à Versailles et à Marseille vous pouvez aussi choisir un parcours en alternance donc par la voie de l'apprentissage soit sur le site de Versailles soit sur le site de Marseille c'est possible sur les deux sites et puis il y a évidemment une possibilité de mobilité internationale avec là aussi plusieurs possibilités la mobilité Erasmus qui permet de partir un semestre à l'étranger et la mobilité Emila qui est particulière qui permet de partir deux semestres dans deux établissements différents donc on a évidemment des partenariats avec différents établissements alors si on regarde ces cinq années de formation et qu'on revient sur chacune d'entre elles pour voir un petit peu la progression entre les années vous voyez que la première année donc celle où on rentre après le bac l'année d'APA c'est une année de découverte des trois disciplines donc à la fois art, paysage et architecture je rentrerai ensuite un peu plus dans le détail mais c'est donc une formation très interdisciplinaire la deuxième année, CPEP2 c'est vraiment l'initiation à la démarche de projet de paysage donc on est spécifiquement sur le projet de paysage mais encore dans une forme d'initiation je reviendrai là aussi en détail ensuite le DEP1 c'est vraiment une année de mise à niveau où puisqu'il y a donc les étudiants qui ont déjà fait les deux premières années préparatoires qui intègrent le DEP1 mais aussi d'autres étudiants qui arrivent et donc c'est vraiment une année d'apprentissage des fondamentaux l'année de DEP2 c'est un moment où les étudiants rentrent un peu dans la complexité du projet de paysage en naviguant entre les différentes échelles et en dialoguant aussi avec les différents acteurs qui fabriquent le paysage et l'année de DEP3 est une année réservée plutôt à un moment où l'étudiant se positionne prend son autonomie et va notamment faire un travail de recherche de mémoire et aussi bien sûr son diplôme de fin d'étude donc un positionnement de l'étudiant alors si on rentre un petit peu plus dans le détail donc de ces trois premières années APA, CPEP2 et DEP1 je vous le disais l'APA donc c'est une année propédotique alors vous voyez que dans toutes ces années l'atelier de projet est vraiment quelque chose qui structure l'enseignement puisqu'on le retrouve dans les trois années avec l'idée que le projet c'est un processus c'est une démarche qui s'apprend et qui s'exerce à différentes échelles donc comme l'année d'APA est une année à la fois art, paysage et architecture vous voyez qu'il y a à la fois des cours d'histoire de l'art des cours d'anthropologie, de philosophie c'est très interdisciplinaire l'apprentissage bien sûr du dessin qui est central, vraiment fondamental si vous voulez devenir paysagiste il faut savoir dessiner ou en tout cas il faut vous entraîner au dessin ensuite l'année de CPEP2 donc initiation à la démarche de projet de paysage on se recentre sur le projet de paysage uniquement avec l'idée que le projet de paysage commence d'abord par l'observation et la description que décrire et observer c'est déjà sélectionner, faire des choix des choix qui vont mener à un projet bien sûr l'enseignement artistique est toujours très présent et puis évidemment l'enseignement du vivant devient aussi très important dans cette année avec beaucoup de cours de botanique, beaucoup de relevés aussi, des cours d'hydrologie et puis un premier stage de découverte du métier l'année de DEPP1 est une année de fondamentaux qu'est-ce que c'est les fondamentaux en paysage ? c'est le relief, donc l'apprentissage de la topographie, des courbes de niveau vous verrez tout ça si vous allez visiter les ateliers on voit très très bien ce que font les étudiants ils travaillent beaucoup en maquettes lors de cette année de DEPP1 c'est aussi apprendre que le paysage est fabriqué à partir de strates que ces strates sont vivantes, qu'elles sont en interrelation entre elles bien sûr on continue à travailler aussi la géologie, la géomorphologie et puis les techniques de dessin et les arts numériques il y a un voyage d'études aussi qui est important qui se situe au début je crois de cette première année si je ne me trompe pas parce que ça a changé donc voilà, un voyage inaugural qui est un moment très important aussi pour découvrir ensemble, c'est vrai que la vie de la promotion est très importante aussi la dynamique à l'intérieur de la promotion est importante et ces moments de voyage sont des moments aussi essentiels pour souder le groupe de la promotion et puis un stage ouvrier aussi en DEPP1 alors ce qu'on appelle stage ouvrier en fait c'est souvent un stage en pépinière pour comprendre le monde de l'entreprise comment fonctionne une pépinière ou alors un stage en entreprise alors si après ces trois premières années de formation vous continuez à Versailles vous allez donc d'abord faire une deuxième année enfin pardon, une année de Master 1 donc DEPP2 alors cette année elle a la particularité de mener des ateliers en anglais les deux premiers ateliers sont en anglais ateliers de projets alors le premier atelier porte sur un parc urbain et bien sûr ses relations avec la ville à l'entour et le deuxième atelier porte essentiellement sur la transition écologique la question du changement climatique et des risques alors cette année de DEPP2 aborde aussi bien sûr la question de l'urbain qu'est-ce que l'urbanisme paysager à la fois à travers cet enseignement d'atelier mais aussi à travers des cours d'histoire qui revient sur l'histoire du paysagisme et comment le paysage est fondamental aussi dans le dessin des villes on aborde ça notamment à travers des exemples de cités jardins par exemple et parallèlement les étudiants mènent en groupe un travail d'atlas qui peut se rapprocher un petit peu d'une approche géographique où ils travaillent sur un très très grand territoire et ils doivent à la fois le caractériser et en comprendre aussi le fonctionnement à travers ses acteurs voilà les élus, les techniciens, les habitants comment tous ces acteurs fabriquent le paysage et quel est le rôle du paysagiste à cette échelle du grand territoire si vous allez à Marseille en deuxième DEPP2 et DEPP3 donc on va retrouver un petit peu le même schéma j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait un stage obligatoire en DEPP2 qui est un stage en maîtrise d'œuvres donc la plupart du temps en agence donc c'est le cas à Marseille et à Versailles donc on va retrouver un petit peu les mêmes sujets d'ateliers la grande différence c'est que si vous allez à Marseille vous découvrez aussi la singularité des paysages méditerranéens évidemment avec un atelier qui sera sur la montagne et un autre qui portera sur le littoral donc vous voyez se familiariser aussi avec la flore spécifique de la Méditerranée et ses paysages bien sûr et puis en troisième année on est un petit peu sur le même modèle avec un grand atelier de projet qui porte plutôt sur le grand territoire j'ai oublié de le dire tout à l'heure je suis passée trop vite mais c'est la même chose à Marseille et à Versailles un travail de mémoire donc d'initiation à la recherche et puis bien sûr un projet de fin d'étude alors qu'est-ce qui fait la spécificité de l'enseignement en école de paysage contrairement à l'université en fait il y a assez peu de cours magistraux c'est à dire qu'on est beaucoup dans une démarche où on discute avec les étudiants on a quand même la chance d'avoir des groupes pas trop grands les étudiants apprennent beaucoup aussi les uns des autres ça c'est très très important ils viennent de formations différentes et ils ont beaucoup à échanger entre eux et en fait les étudiants sont actifs c'est à dire qu'ils font des propositions à partir desquelles nous enseignants nous rebondissons bien sûr il y a un cadre qui est donné mais on est beaucoup dans l'interaction j'en ai parlé à propos des voyages mais il y a aussi évidemment une place du terrain qui est très très importante c'est à dire que les ateliers portent toujours sur des sites spécifiques que nous allons visiter ensemble sur lesquels les étudiants reviennent donc le travail s'effectue beaucoup entre l'atelier et le terrain sur lequel les étudiants travaillent et puis un ancrage professionnel puisqu'on a beaucoup d'intervenants qui sont des paysagistes professionnels qui encadrent les ateliers et puis plusieurs partenariats aussi des conventions voilà avec des institutions extérieures qui passent commande aux enseignants et aux étudiants voilà donc c'était juste pour illustrer ce travail de terrain avec beaucoup de dessins voilà on travaille aussi la question du corps dans l'espace et on va sur le terrain et bien même quand il fait pas très beau là c'est des photos il fait plutôt beau mais voilà même quand il fait très froid les étudiants doivent se couvrir et aller à l'extérieur pour illustrer le travail en atelier donc les étudiants dessinent beaucoup ils discutent entre eux il y a beaucoup de travail de groupe pas uniquement bien sûr mais c'est quand même une part essentielle de l'apprentissage puisqu'on l'a dit le paysagiste ne travaille pas seul donc c'est important de savoir échanger, s'exprimer et là un exemple de rendu puisqu'en fait le fonctionnement de l'atelier de projet c'est vrai que c'est un travail en groupe à la table mais avec des moments qui sont très importants où les étudiants doivent être capables de restituer leur travail auprès à la fois de la communauté enseignante mais aussi souvent de personnalités extérieures et évidemment l'expression orale est fondamentale et puis l'expression plastique parce qu'il faut savoir aussi montrer correctement ces documents donc vous voyez un de ces exemples oui sur les conditions d'enseignement vous allez le voir en traversant l'exposition il y a des ateliers qui sont mis à disposition des étudiants donc des grandes salles avec des tables de travail des salles informatiques un plateau technique avec des traceurs etc. et puis un très très bon centre de documentation qui est vraiment un centre de référence et des parcelles du potager qui sont dédiées aux étudiants je te laisse continuer merci merci Sonia juste je reviens je donne une petite précision mais on pourra y revenir sur la première année à pas donc on a dit que c'était une année propédotique et c'est important de savoir que c'est une année qu'on ne redouble pas voilà soit les étudiants passent dans les trois années dans les trois écoles vont poursuivre dans une des trois écoles mais dans tous les cas ils ne peuvent pas redoubler cette première année ou alors ils peuvent éventuellement se réorienter sur d'autres cursus mais voilà ça c'est quand même important alors sur la vie étudiante on a plusieurs associations étudiantes on a un bureau des étudiants qui est actif on a une association autour de la musique Picorama avec peut-être que tu pourras peut-être en reparler aussi qui a des poules au fond du potager voilà on a un club photo donc il y a un foyer étudiant aussi l'école en fait reste l'école est ouverte alors on parle du site de Marseille de Versailles à Marseille c'est différent sur le site de Versailles l'école est ouverte jusqu'à minuit tous les jours sauf le dimanche donc en fait c'est souvent un lieu de vie c'est-à-dire qu'il y a la vie de l'école et puis à partir de 19h il y a les enseignants qui s'en vont il y a les administratifs qui partent aussi et puis là c'est les étudiants qui prennent un petit peu possession des lieux on va dire alors souvent pour travailler quand même il faut le dire mais voilà, pas que pour travailler et puis donc il y a des manifestations tout au long de l'année par exemple on organise une journée d'intégration pour les nouveaux entrants bon par exemple il y a des soirées étudiantes notamment une qui est assez connue dans Versailles qui est la fête de l'arrosoir voilà une très grande fête voilà puis il y a plusieurs manifestations et puis aussi un élément important on a aussi une attention sur la dimension de la santé et de la prévention et par exemple c'est là que c'est l'atout qu'on a d'être dans le cadre de l'alliance puisqu'en fait on bénéficie du service de santé étudiant de CYSRJ par université qui vient en fait sur site c'est à dire qu'on a par exemple des consultations gratuites de médecins, de psychologues mais sur site voilà donc les étudiants n'ont pas besoin de se déplacer on met en place aussi des actions de prévention et puis un accompagnement plus spécifique pardon, oui un accompagnement pour les étudiants en situation de handicap afin d'aménager aussi les études voilà donc ça c'est on attend que ça se rallume bon, oui donc ça c'est aussi une information importante sur le devenir des étudiants alors vous avez à l'entrée dans le forum vous avez un panneau qui est vraiment dédié peut-être un peu plus précis que cette diapo en tout cas, voilà, c'est un métier où il n'y a pas de difficulté d'insertion professionnelle à l'issue de la formation on est sur des taux d'insertion qui sont assez bons alors il y a, quand vous voyez, alors ça ce sont les l'enquête 2023 donc on enquête les anciens étudiants tous les ans donc la promotion, donc ça c'était les chiffres de l'année dernière la promotion de 2022, quand vous voyez 62% donc en fait ce sont des étudiants qui ont été interrogés en décembre et ils ont été diplômés en septembre en fait vous voyez, donc c'est à peine 6 mois après la fin de la formation et puis à 3 ans après, donc promotion 2020 on est autour de 90% d'insertion professionnelle donc après, voilà, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être des fois reprendre des études ou s'arrêter de travailler mais on est à un peu plus de 90% d'insertion professionnelle l'année dernière, enfin, 2023, on avait donc 55 diplômés 75% ont suivi le parcours classique et puis il y avait donc 11% qui avaient fait le cursus en apprentissage en master qui est possible uniquement à partir du master et 14% qui ont suivi le parcours mobilité internationale on ne peut pas faire les deux en même temps soit on choisit l'apprentissage, soit la mobilité internationale alors sur l'emploi en tant que tel, les débouchés professionnels donc comme disait Sonia, le métier s'exerce de différentes façons et là, c'est vrai que nous, on l'interroge dans ces enquêtes surtout sous la forme du statut, on va dire ce qui n'est pas forcément, peut-être pas assez explicite sur la manière d'exercer ce métier-là mais c'est pour ça que je vous encourage à venir à 13h il va y avoir une table ronde avec différents intervenants donc avec des professionnels qui pourront vraiment, là, parler davantage de leur métier et vous pourrez voir ce que c'est et comment on peut l'exercer, en fait, ce métier donc là, c'est davantage sur la dimension du statut si les gens travaillent en agence, s'ils sont salariés donc voilà, ça, c'est à peu près entre 60 et 70% des paysagistes concepteurs travaillent dans des agences ou en bureau d'études ça, c'est l'environnement, on va dire, plus classique après, quand on parle d'agence, à nouveau, les agences, elles sont aussi elles ont des missions différentes, une manière de travailler différente il y a une partie qui interviennent plutôt dans les collectivités donc en général, on est autour de 15-20% donc fonctions publiques territoriales mais aussi les CAUE, conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et puis après, vous avez, voilà, soit dans l'enseignement, la recherche des auto-entrepreneurs et puis d'autres types d'activités alors, une particularité où c'est de plus en plus souvent, on est sur des multi-emplois les paysagistes concepteurs, comme on a ici par exemple, on a des enseignants qui sont à la fois en agence et à la fois enseignants et ça, c'est des profils qui sont assez, et de plus en plus, j'ai envie de dire, surtout dans les jeunes générations ou qui cumulent comme ça plusieurs activités puisque, justement, pour pouvoir exercer un petit peu toute la palette des compétences qu'ils ont pu développer pendant leur formation et des centres d'intérêt qu'ils ont aussi voilà Alors, sur la manière d'accéder à la formation comme Sonia vous disait, il y a plusieurs voies d'accès, on accède finalement à chaque niveau on peut même accéder en dernière année, mais celle-là c'est vraiment très exceptionnel c'est une personne, ouais, je bouge plus mais voilà, on a différents, donc en post-bac, ensuite avec un bac plus 1, avec un bac plus 2 et bac plus 3 donc c'est, je vais détailler un petit peu ces différentes voies d'accès vous pouvez voir aussi que les profils des personnes qui accèdent sont des profils assez variés c'est, voilà, bac général, bac technologique, bac professionnel ensuite, pour ceux qui ont commencé un cursus d'enseignement supérieur ça peut être, voilà, des filières BTS, BUT, et puis licences voilà, des licences qui peuvent être plus générales et aussi tous les cursus artistiques, DNMAD par exemple voilà, donc on a des profils, nous c'est vraiment ce qu'on revendique c'est cette richesse de profils et encore une fois, ce que chacun peut apporter, en fait, au sein de cette promotion la complémentarité, finalement des intérêts, des savoir-faire de chacun alors, on va aborder, donc là, c'est un calendrier qui reprend un peu toutes les échéances si vous voulez, je le remettrai après moi, ce dont je vais vous parler principalement donc, c'est ces quatre voies d'accès qui sont la voie d'accès via Parcoursup, donc pour la première année à PAS ensuite, la voie d'accès à Bac plus 2 donc la deuxième année de cycle préparatoire qui est la voie externe, donc pour les étudiants qui viennent de l'extérieur les candidats qui viennent de l'extérieur et ensuite, j'aborderai le concours commun dans lequel il y a trois voies d'accès mais je vous présenterai les deux qui peuvent vous intéresser puisque la troisième voie, elle concerne les personnes qui sont déjà dans le cursus donc a priori, s'il y a des questions, je peux y répondre mais là, je m'adresse plutôt à des personnes qui viennent de l'extérieur de l'école voilà alors, sur le cycle préparatoire, donc il y a la première année et donc qui se fait via Parcoursup et puis la deuxième année qu'on appelle candidature externe et donc ça, c'est une voie d'accès qui se fait directement auprès de l'école alors, pour la première, pour l'accès post-bac via Parcoursup alors, je ne reprends pas tout le calendrier de Parcoursup je suis sûre que vous êtes tous hyper briefés sur les dates de dépôt, d'inscription, etc. mais bon, il est dans mon calendrier donc éventuellement, on pourra revenir s'il y a des interrogations donc, il y a une première phase d'admissibilité qui se fait sur dossier donc quand vous avez complété tous vos voeux et que vous avez confirmé vos voeux et complété tout votre dossier et bien nous, on reçoit en fait tous ces dossiers alors, on en reçoit à peu près, l'année dernière, on en a reçu à peu près 400 et tous les dossiers sont examinés par les enseignants voilà, ça n'est pas un système automatique on a gardé, enfin, on a fait le choix d'avoir, voilà, cette étude des dossiers qui se fait donc tous les dossiers sont étudiés par les enseignants et les enseignants, suite à cette étude, eh bien, sélectionnent 100 candidats donc vous avez les critères d'admission, enfin, les critères qui sont examinés, qui sont cités ici donc il y a les résultats, c'est une partie, mais il n'y a pas que les résultats académiques on est très attentifs à tout ce qu'il y a autour, voilà ce qu'on recherche, c'est des profils qui ont des intérêts pour justement tous ces domaines liés à l'architecture, le paysage, l'écologie, les arts, voilà, tous ces domaines-là donc montrez votre intérêt, des étudiants qui sont aussi, voilà, engagés dans d'autres activités qui ont une, voilà, qui ont développé, on sait que, voilà, le cursus scolaire actuel est quand même assez il y a plein de possibilités d'explorer différents champs disciplinaires, mais ça reste quand même assez formaté et donc, souvent, les personnes que l'on reçoit, c'est des gens qui ont d'autres activités en dehors, en fait, de l'école pour développer d'autres potentiels qu'ils ont, d'autres centres d'intérêt, et ça, voilà, c'est ce qui est important et puis après, il y a aussi la motivation, bien sûr, et ce qu'on disait, l'esprit d'équipe d'avoir déjà travaillé, enfin, d'avoir déjà expérimenté des projets, des projets en équipe puisqu'en fait, c'est vraiment des choses que vous allez, enfin, notre pédagogie est basée là-dessus, voilà donc, ensuite, on convoque, donc, ces cinq candidats et donc, les entretiens ont lieu au mois de mai pour passer des entretiens à nouveau avec les enseignants de l'école et des trois écoles, en fait donc, il y a deux enseignants qui vous reçoivent à chaque fois, un enseignant de l'ENSP et un enseignant d'une autre école donc, soit d'architecture, soit d'art alors, cet entretien, il est assez court, il dure 15-20 minutes et il y a un temps consacré, donc, en fait, les candidats viennent avec une production personnelle donc, vous avez les thèmes qui sont affichés et une production personnelle qui est libre voilà, il n'y a pas de préconisation en particulier et donc, l'échange se fait à la fois autour de cette production et, bien sûr, de vos motivations voilà, donc, vous avez quelques chiffres, les chiffres de l'année dernière donc, il y a 25 places dans cette première année à part alors, l'intégration en CPEP, donc, la deuxième année, c'est du cycle préparatoire donc, là, qui est l'année uniquement paysage et donc, pour intégrer cette année donc, là, on n'est pas dans un process d'admission nationale on est vraiment quelque chose qui est interne à l'école donc, là, il y a un dossier à déposer donc, toutes les informations, vous les retrouvez, les modalités, les liens, etc. il y a une phase de pré-inscription et ensuite, vous complétez votre dossier d'inscription c'est un peu similaire à ce qui est fait à Parcoursup, en termes d'attente et donc, il y a l'étude des dossiers mais, en général, on convoque, sauf si vraiment, le dossier n'est pas complet ou qu'il y a une erreur de parcours, j'ai envie de dire mais, en général, on convoque tout le monde lors d'un entretien donc, les entretiens, eux, sont un petit peu plus tard, ils sont au mois de juin et puis, ils se déroulent sous les mêmes modalités alors, il faut avoir validé un bac plus simple donc, il faut avoir 60 ECTS il faut aussi un niveau B1 dans une langue européenne comme ce qu'on retrouve ensuite sur le sur le concours pour rentrer en licence et donc, un entretien qui se déroule de la même manière à partir d'une production personnelle et basé aussi sur les motivations le nombre de places, pour l'instant, il est à titre indicatif là, j'ai indiqué 15 places, c'est à peu près le nombre de places que l'on a mais, en fait, ça dépend aussi beaucoup des personnes qui viennent, qui sont issues de la première année puisque, sur une promotion, donc, on n'a pas de 25 étudiants il peut y avoir à peu près, alors, la proportion, ensuite, qui vont dans les différents cursus en gros, voilà, c'est à peu près 10 personnes qui vont en architecture, 10 personnes qui vont en paysage qui restent donc à l'ENSP et 5 personnes qui vont vers l'école d'art voilà, en proportion, je veux dire, en moyenne après, ça peut varier d'une année sur l'autre on peut en avoir 12 qui restent en paysage 9 en archi, par exemple et donc, en fait, le nombre de places que l'on attribue en CPP ça dépend du nombre de personnes qui restent à l'ENSP voilà alors, maintenant, sur le concours commun donc là, on arrive pour l'entrée à partir de Bac plus 3, à partir du DEP1 donc, c'est un concours commun aux 4 écoles nationales de paysage donc, les 4 écoles, c'est... les 4 écoles, pardon il y a l'école de l'ENSP, l'école de Blois l'école supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux et l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille donc, on a un jury commun, un concours commun avec 5 centres d'examen sur les différentes écoles plus le site de Marseille et donc, ce concours commun, il y a 3 voies d'accès c'est ce que je vous expliquais mais là, je vais détailler les 2 voies d'accès qui concernent les candidatures externes en fait, voilà la voie interne concerne les personnes qui sont issues du cycle préparatoire pour le concours externe, donc pour arriver en 3ème année, donc en L3, l'équivalent le dépin, c'est l'équivalent L3 donc, il y a une épreuve, à la fois une épreuve écrite et une épreuve orale on pourra revenir après, si vous voulez, sur les calendriers il y a une première phase d'inscription en ligne avec un dossier que vous déposez de la même façon, il faut avoir, il faut justifier en fait, d'un niveau Bac plus 2 voilà, alors soit par exemple un diplôme de BTS, mais ça peut être aussi une L2 ou peut-être que vous avez aussi avancé en L3 et vous pouvez candidater aussi sur ce concours et justifier d'un, ça c'est important aussi, justifier d'une certification B1 en anglais langue européenne, excusez-moi langue européenne, c'est pas forcément en anglais alors, les modalités ensuite du concours se font en deux temps donc, la première étape, c'est une épreuve écrite qui a lieu au mois de mai et qui se déroule donc sur une journée complète donc sur les différents sites que je vous disais il y a la possibilité d'être sur les différents sites donc ça, au moment de l'inscription, vous faites le vœu vous faites plusieurs vœux, vous faites le vœu à la fois des écoles que vous choisissez dans le concours et puis le vœu aussi de quel site, sur quel site vous souhaitez passer les épreuves voilà, c'est pas forcément identique, ça dépend de là où vous habitez enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de faire forcément c'est préférable, mais c'est pas obligatoirement identique et donc, vous avez donc une journée d'épreuve écrite qui se décompose en fait, en une épreuve de description de site à partir d'un dossier documentaire qui dure 3 heures voilà, où on va faire appel à des compétences à la fois d'analyse, de synthèse, de décision et aussi d'être en capacité d'illustrer puisqu'il y a aussi une attente par rapport à l'illustration de l'écrit avec des schémas, des croquis voilà, on n'est pas sur l'épreuve plastique mais au moins de relier en fait à la fois l'expression écrite avec une illustration graphique et puis une deuxième épreuve qui est une épreuve d'expression plastique à partir, alors qui est sur le thème de l'expression écrite mais cette fois-ci, voilà, qui fait appel à d'autres compétences donc de représentation des lieux mais aussi d'abstraction représentées de différentes façons avec différentes perceptions et puis une certaine originalité, personnalité dans la production plastique et donc là, il faut amener son matériel et ensuite, il y a une épreuve orale qui dure donc 25 minutes donc après, vous revenez pour des entretiens qui dure 25 minutes où là aussi, il y a une production personnelle qui est un peu plus exigeante que ce qu'on demande en cycle préparatoire et qui est accompagnée d'une fiche d'intention qui est remise au jury et voilà, les échanges se font à partir de la production mais aussi sur bien sûr le projet finalement professionnel on parle davantage là d'un projet personnel et professionnel en lien avec le diplôme d'état de paysagiste concepteur alors pour cette voie d'entrée en tout, sur toutes les écoles, il y a 44 places cette année c'est variable d'une année sur l'autre et donc il y en a 30 qui sont pour le NSP voilà, en fait, ce que ça veut dire c'est que les 3 autres écoles ont une voie d'entrée principale via leur cycle préparatoire et prennent finalement assez peu de personnes via le concours commun voilà, donc en général, il y a entre 5-6 places dans les autres écoles puisque les autres places sont prises par les personnes qui viennent du cycle préparatoire alors qu'à l'ENSP la promotion de DEP 1, donc de licence 3 elle est composée donc de 30 places qui viennent du concours commun donc de l'extérieur et donc entre 20 et 25 places qui viennent du cycle préparatoire voilà, donc on est sur des promos entre 50 et 60 après, sur le cycle DEP alors que sur les premières années, on est plutôt sur des promos de 20-25 personnes étudiants voilà, donc vous avez les chiffres de l'année dernière donc il y avait 145 personnes admises à concourir et donc il y a 56 personnes qui ont été admises alors sur liste principale et complémentaire mais il n'y en a pas 56 qui ont été retenues au final on est plutôt autour du, je ne sais plus exactement mais on est autour de cette année, c'est-à-dire autour de 45 places voilà, et puis vous avez la répartition des personnes qui ont été admises en fonction de leur provenance donc il y a une bonne partie, une majorité d'étudiants qui viennent de BTS Aménagement Paysager et je terminerai après c'est à votre, ça sera à vous la parole sur la dernière partie qui est l'admission sur titre donc là c'est une intégration en fait en master, niveau master donc là il n'y a pas d'épreuve écrite, c'est uniquement sur dossier alors je vais très rapidement parce que les inscriptions sont closes aujourd'hui donc il n'y a plus possibilité de s'inscrire sur cette voie-là là on va passer à la phase d'admission avec les dossiers qui vont être étudiés par les jurys et l'entretien mais voilà, peut-être que ça peut donner des idées pour l'année prochaine ou une autre voie d'entrée donc là il y a des critères d'admission donc il faut justifier d'un bac plus 3 il faut un niveau de langue européenne B2 et puis il faut présenter un dossier de travaux personnels et bien sûr avoir déjà une expérience du projet de paysage alors voilà mais je pense que Luna pourra nous en reparler peut-être un peu plus précisément et donc l'année dernière on a eu 63 candidats et il y avait donc pour 23 places à l'ENSP et en réalité on n'en a reçu que 20 voilà moi j'en ai terminé je crois donc là c'est les renseignements pour le cycle préparatoire donc il y a deux voies d'entrée pour le cycle préparatoire où c'est une adresse école et puis le concours commun qui est une adresse générique pour le concours commun moi je peux rester sur cette slide peut-être et puis on va commencer les questions réponses je ne sais pas quelle heure il est on a combien de temps ? on a un petit peu on a 20 minutes de questions réponses alors on va vous laisser il est où le deuxième micro ? ok oui merci bonjour j'accompagne mon petit frère Eloy du coup futur bachelier et ma question porte sur les modalités d'entrée en Bac plus 1 du coup et Bac plus 2 est-ce que du coup après un BTS on peut passer donc à la fois le Bac plus 1 et le Bac plus 2 ? il n'y a pas de restriction à... oui on peut s'inscrire au 2 c'est même recommandé en fait d'accord oui c'était ma question et les épreuves sont organisées pour que ça puisse être compatible voilà c'est à dire quand on a le résultat vous avez le résultat pour entrer en CPEP avant d'avoir le résultat pour le concours d'accord voilà comme ça ok est-ce que vous pourriez détailler un peu plus l'alternance ? oui alors je ne fais pas d'alternance donc je vais détailler à la place des camarades dans ma classe qui font de l'alternance en fait c'est... les alternants ils ont donc une partie en agence donc tu choisis ton agence qui peut être partout ou en France donc tu n'es pas obligé de travailler sur Paris donc tu as moitié-moitié en fait tu participes à certains ateliers avec nous en études classiques et puis tu as certaines parties qui sont allégées pour que tu puisses aller en alternance donc généralement c'est un peu deux jours, trois jours, ça dépend des ateliers mais ce n'est pas deux semaines, deux semaines on va plutôt parler ici de... on vient à l'ENSP les deux premiers jours pour le projet et ensuite on repart à l'agence les trois derniers jours de la semaine donc en fait on les voit souvent les alternants on n'est pas un mois, un mois où on ne se voit pas donc on peut continuer à travailler avec eux et eux à continuer de connaître la classe parce que du coup ils sont moins là donc il y a un peu ce truc où ils sont autant intégrés dans la promotion mais comme on les voit moins, on a un peu ce truc où on peut aussi les aider quand ils sont là donc ça c'est le côté pratique on va dire des alternants et après il n'y a pas de difficultés particulières pour les alternants on va dire comme leur programme est un peu allégé en fait ils se retrouvent à avoir autant de choses que nous qui sommes là toute l'année puisque eux ils ont leur boulot en agence donc ils prennent quand même toute la journée un boulot classique on va dire qui ont quand même leurs responsabilités en agence donc c'est un premier pied dans l'entreprise qui est hyper intéressant et en même temps ils ont quand même l'allègement des cours à l'ENSP qui leur permet d'avoir un emploi du temps chargé mais pas excessif on va dire voilà, en tout cas c'est le retour que j'ai des alternants c'est compétitif, il faut y aller, il faut donner de soi mais c'est faisable voilà je peux rajouter qu'il y a à peu près, il y a 10 places dans une promo pour l'apprentissage et alors il y a quand même donc là tu expliques pour Versailles à Marseille c'est un peu différent, il y a 2 places à Marseille et là pour le coup on est plutôt sur une alternance où ils ont vraiment une période longue en agence et ensuite ils reviennent peut-être pour 2 semaines, 3 semaines à l'école c'est un petit peu, l'organisation est un peu différente mais ça, ça tient aussi à l'organisation des enseignements qui est différente à Marseille et donc voilà, il y a 10 places et en fait à l'issue, enfin au courant du DEP 1 à peu près au mois de mars, on demande aux étudiants donc ils sont à l'3 de se positionner sur un des parcours en fait et donc s'ils souhaitent l'apprentissage et bien il y a un premier avis qui est rendu par une commission pour dire si oui ou non c'est faisable ça dépend bien sûr beaucoup du profil de l'étudiant parce que bon c'est faisable mais il faut savoir faire plusieurs choses en même temps quand même voilà, il faut avoir plusieurs cerveaux, il faut gérer plusieurs contraintes différentes, plusieurs agendas voilà, il faut être quand même débrouillard et bien voilà, non mais c'est important donc en fonction du profil et puis aussi des résultats etc. et donc ça c'est le premier avis qui est donné par la commission et dans tous les cas, il y a jusqu'au mois de décembre de l'année d'après pour trouver l'agence en fait voilà, donc on peut donner un avis favorable mais si l'apprenti ne trouve pas de structure bon ben voilà, mais ils ont jusqu'au mois de décembre l'année suivante pour trouver une structure voilà Bonjour ma fille est intéressée par la classe APA principalement par l'art et aussi par le paysage et en fait le métier du paysage, elle ne voit pas vraiment bien ce que c'est malgré qu'on ait vu les travaux donc on est arrivé là en retard, peut-être la conférence est enregistrée, vous l'avez déjà expliqué en début de conférence ? Oui, mais surtout si vous êtes, je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous êtes là mais il y a une table ronde à 13h avec des professionnels pour expliquer le métier justement d'accord d'ici là, dans l'enfil donc si vous avez la possibilité on est là jusqu'à 13h30, on vient de province donc on fait deux écoles vous pouvez rester un petit peu au démarrage et puis partir en cours de route et la conférence on pourra la consulter sur votre site et vous l'avez expliqué au début oui, tout à fait je vous remercie oui, je pense que c'est important de ne pas voir que l'exposition APA-CPEP même si ça vous montre des travaux d'étudiants de ces classes-là mais de voir vraiment aussi l'exposition de DEP 1, DEP 2, DEP 3 donc qui se trouve dans un autre bâtiment qui vous montrera aussi comment les travaux des étudiants évoluent et puis n'hésitez pas à discuter aussi avec les élèves donc c'est le bâtiment, je voudrais, le normand le normand, voilà Bonjour, sur un cursus général de bac général quelle spécialité est-ce que vous recommandez par rapport au dossier scolaire ? Est-ce que vous avez des... Non, on va regarder les notes de français, on va regarder les notes d'anglais la philo, l'histoire géographie voilà, vous voyez, donc c'est pas forcément des spécialités j'ai envie de dire... je pense qu'on a... je peux montrer... on a les proportions de l'année dernière euh... non... qu'est-ce que je... il n'y a pas les spécialités mais voilà, c'est... non, encore une fois, c'est ouvert oui, vraiment j'ai cru comprendre qu'il y avait des parcours dédiés à une formation à la recherche ou par la recherche est-ce que c'est des masters complémentaires à l'école ? voilà oui, effectivement, il y a un master qui s'appelle théorie et démarche du projet de paysage qui est un master uniquement dédié à la recherche, en effet, pour des étudiants qui ont déjà un master 2 et qui souhaiteraient s'orienter vers un parcours doctoral donc c'est... je crois que le parcours est présenté dans le centre de documentation vous pouvez rencontrer les enseignants voilà Bonjour vous avez indiqué en classe APA, il n'y a pas le... il n'y a pas de redoublement possible c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité d'être en échec ou on s'engage sur deux ans ? c'est toujours possible qu'il y ait un échec mais c'est très très peu en fait d'accord je pense que l'année dernière il y a dû y avoir un étudiant et encore je crois que c'est même pas... l'étudiant en fait a choisi vraiment une autre orientation d'accord et juste l'autre question, est-ce qu'on a accès à la présentation ? en ligne, sûrement sur le site, oui les présentations seront sur le site, oui oui, alors il y a une question via le chat Isabelle alors c'est une maman d'un étudiant qui veut rentrer en APA qui demande en quoi consiste la production personnelle lors de l'entretien quel format, est-ce que c'est libre ? oui, c'est un format complètement libre après... donc c'est un format complètement libre après vous êtes dans un... l'étudiant vient, le candidat vient dans un bureau donc il n'a pas beaucoup de temps enfin voilà, les entretiens s'enchaînent donc si ça demande de l'installation, c'est pas possible voilà, il faut que l'objet soit transportable et qu'il puisse être présenté assez de manière immédiate en fait mais pas d'installation, d'affichage et de choses comme ça mais après c'est... voilà, c'est complètement libre, oui le problème avec la vidéo, ce serait ça voilà, par exemple, ce serait qu'il faudrait projeter d'abord une vidéo et donc ça peut... prendre du temps par rapport à l'entretien donc à ce moment-là, peut-être plutôt privilégier des photos mais voilà, c'est complètement libre sinon, à part ça oui, bonjour, par rapport donc au cursus APA l'entrée est vraiment différente d'une école à l'autre par rapport à Bordeaux et Lille est-ce qu'il y a des... alors je me permets du coup de faire par rapport à la comparaison qu'est-ce qui fait que Versailles du coup serait plus... à des intérêts plus importants ou qui apportent des choses plus intéressantes pour les étudiants voilà, effectivement, on a vu avec ma fille que les modalités d'admission sont différentes il y a donc la production qu'il n'y a pas dans les autres écoles voilà, je vous remercie alors c'est vrai que la production, c'est parce que le NSP il a une attention particulière à la dimension d'expression artistique de... voilà, par rapport aux autres écoles donc ça c'est une particularité mais peut-être que tu peux peut-être... tu veux répondre ou je peux ? vas-y, vas-y oui, en fait l'APA c'est quand même une formation qui n'est pas dédiée qu'au paysage comme je l'ai dit, c'est à la fois architecture, art et paysage et c'est vraiment ce qui fait la spécificité de cette formation par rapport à une classe de CPEP1, donc première année qui est offerte par l'école d'architecture de Bordeaux ou l'école d'architecture de Lille donc c'est très différent, c'est pour ça qu'on demande effectivement qu'il y ait une production artistique qui soit présentée Bonjour Oui, on a répondu, donc il y a une question via le chat alors juste, je rajoute quand même par rapport aux particularités des écoles le NSP, on a dit la dimension artistique mais on est aussi la seule école à avoir un laboratoire de recherche alors c'est vrai qu'en première année ça ne fait peut-être pas une différence mais tout au long du cursus ça fait une différence on est la seule école à faire un parcours en apprentissage aussi les autres écoles n'ont pas de parcours en apprentissage et puis il y a une spécificité aussi dans même si les autres écoles revendiquent aussi cette dimension mais la dimension du grand territoire voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi d'aller jusqu'au grand territoire qui est vu particulièrement en master voilà, donc la question de l'échelle aussi d'intervention est-ce que tu veux compléter quelque chose ? ok, ok voilà, et donc là il y a une question au niveau du chat la deuxième question pour le chat est de Clément qui est un élève en terminale de ST2A sa question est qu'est-ce qui est le plus regardé lors du choix des dossiers ? quel est l'idéal pour mon dossier scolaire ? alors moi je proviens d'un bac ST2A justement à Poitiers et alors j'ai pas été admise en APA parce que moi je suis arrivée directement en DEP2 après ma licence donc je sais pas ce qui va faire un plus-value mais l'avantage de la ST2A c'est qu'on a aussi beaucoup travaillé sur le design d'espace donc tu as déjà une conception de projet qui existe dans ces études là et c'est ce que tu peux mettre en avant dans l'APA sachant en plus que APA c'est ce qu'on a dit le cursus Art, Architecture et Paysage donc là tu peux vraiment mettre en avant les capacités que tu as eues à concevoir au niveau de l'espace mais aussi avec tout ce que tu as en objet ou ne serait-ce que les dessins que tu produis, les carnets de croquis ça ça va être hyper intéressant parce que c'est vraiment très artistique tu as aussi fait de la production artistique donc ça tu peux le mettre en avant donc il y a ce côté là, c'est ce que disait tout à l'heure Périne on va aussi regarder les notes je sais qu'en ST2A on a aussi toujours des cours normaux parce que ça reste un bac donc ça aussi c'est à mettre en avant mais il faut vraiment que tu te serves de ta ST2A et de ce que tu as fait en cours vraiment pour montrer ton potentiel de concepteur Oui et puis tout ce qui est aussi bien sûr des stages que tu as pu faire des activités ou autres associatives qui montrent aussi que tu as plusieurs centres d'intérêt voilà alors j'ai une question est-ce qu'une étudiante en L3 sciences de la terre, de l'environnement et des géosciences aurait sa place dans cette école et avec quelle porte d'entrée s'il vous plaît alors en L3 ça veut dire qu'elle a déjà un diplôme donc de licence donc là il y a deux possibilités de rentrer sur le concours commun en DEP1 ou alors sur dossier alors là cette année c'est fermé donc c'est fichu pour cette année mais si c'est pour l'année prochaine c'est toujours possible puisqu'il faudra juste vérifier en amont les dates etc. mais pour entrer en DEP2 c'est l'avantage d'avoir la suite du cursus donc on t'a déjà fait une licence donc tu repars directement en master et l'avantage d'avoir fait un bac sur la géographie c'est que tu as déjà toute une tu vas avoir un profil qui va être différent de ceux qui rentrent dans l'école et ça c'est aussi ce que le NSP elle cherche puisque nous par exemple dans notre classe on a eu quelqu'un qui a fait une licence qui était juriste donc là tu peux dire que c'est très loin du paysage et du coup elle a d'autres aspects qui sont hyper intéressants quand on discute avec Tiffen c'est vraiment des profils qui sont différents et c'est ce qui compose l'intégralité de la classe de la promo qu'on a et du coup on apprend plein de choses de tout le monde et c'est ce que tu pourras mettre en avant dans ta licence je complète pour donc L3 alors voie d'entrée je pense la principale c'est via le concours commun voilà et donc pareil s'inscrire sur les deux voies c'est à dire le concours commun et la voie externe en deuxième année de cycle préparatoire comme ça voilà c'est vrai que alors l'entrée en admission sur titre quand on a et quand on a fait aucune conception c'est quand même un peu c'est un peu compliqué parce qu'il faut arriver quand même avec des prérequis notamment en conception parce qu'on a voilà on démarre tout de suite sur des projets assez qui commencent déjà à être assez concret assez un peu complexe en fait voilà oui moi j'insisterais à dire que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de projet ou très peu dessiné très peu manipulé l'espace évidemment ces profils soit issus de la géographie ou alors de la biologie sont vraiment les bienvenus et trouvent leur place dans l'école mais c'est vrai que moi je leur conseillerais de faire cette année de CPEP2 s'ils ne sont pas trop pressés voilà pour avoir des bases solides en dessin en conception et être tout à fait à l'aise dans leur première année de DEP1 pour entrer en CPEP il est nécessaire de justifier d'un niveau B1 en anglais qui délivre cette attestation alors là c'est c'est vous enfin c'est les candidats qui doivent faire ça de leur côté en fait c'est à vous, c'est aux candidats de délivrer donc d'aller passer les tests alors j'ai pas toute la liste là en tête il y a tous les tests Teufel, Toic, machin, etc. tout est sur le site internet mais c'est vraiment les candidats qui doivent produire ce certificat voilà il y avait une autre question bonjour donc vous avez dit que le terrain et la pratique c'était super important donc ici j'imagine que c'est avec les potagers du roi mais du coup à Marseille est-ce que c'est dans l'école ou dans la ville ou alors est-ce que c'est beaucoup moins ? je vais plutôt parler de Versailles et on va essayer un peu de parler de Marseille mais je connais moins bien le site quand on parle de terrain on parle pas que du potager du roi mais aussi surtout qu'on a des projets je vais parler par exemple de l'AT7 le dernier atelier de la DEP2 qu'on a fait l'année dernière sur le plateau de Saclay du coup on a passé une semaine sur le plateau de Saclay en Ile-de-France à parcourir notre site, à faire de l'arpentage, des randonnées rencontrer des acteurs donc on parle pas que du terrain en termes de jardinage qui est quand même quelque chose qui existe puisque au potager du roi on a la chance d'avoir des parcelles étudiantes donc on peut aller faire du jardinage mais on est surtout sur du terrain la visite de site d'atelier quoi et après à Marseille ? Oui, à Marseille c'est pareil quand on parle de terrain il y a alors par exemple en APA il y a une séquence dédiée au voyage donc là ils sont rentrés il n'y a pas longtemps où ils partent pendant deux semaines et voilà, ils quittent la région parisienne en DEP1, il y a une première semaine la première semaine du premier semestre il y a un voyage inaugural où pareil ils partent et quittent la région parisienne et puis ensuite il y a des ateliers tout au long des ateliers de projets pareil qui sont où les étudiants vont sur le terrain et c'est soit en région parisienne soit en dehors de la région parisienne et ça se prolonge comme ça jusqu'en alors en DEP3 dernière année cette année il y a eu même des ateliers pédagogiques régionaux où ils ont été même jusqu'en Martinique alors pas toute la promo, je précise tout le monde ne va pas en Martinique, je précise parce qu'après on nous le reproche mais bon, en tout cas on a par exemple des partenariats avec des collectivités ou avec des entreprises et qui permettent justement d'aller sur d'autres territoires pour explorer effectivement d'autres environnements donc voilà, c'est... Bonjour, alors j'ai cru voir sur les chiffres qu'il n'y avait eu aucune admission par la voie du bac professionnel à l'ENSP et du coup je me demandais si c'était un critère discriminant en quelque sorte et du coup s'il m'était recommandé de passer par un BTS Il n'y a pas de critère a priori c'est-à-dire que tous les bacs sont possibles mais en l'occurrence les chiffres que j'ai présentés ce sont les personnes qui ont été admises n'avaient pas de bac professionnel c'est vrai que je n'ai pas... mais ça n'est pas un critère a priori voilà, c'est plutôt sur l'étude du dossier ça n'est pas éliminatoire voilà oui, c'est tout ce que je peux dire Bonjour si j'ai bien compris, quand on veut postuler en APA via Parcoursup et puis qu'on vient de ST2A ou quelque chose comme ça on a des bonnes chances voilà, ce que disait l'étudiante tout à l'heure et d'un autre côté, si j'ai bien compris cette toute première année, ça reste une propédotique donc c'est pour poser les bases et donc ça s'adresse aussi à un public qui n'a pas forcément beaucoup travaillé le dessin ou beaucoup fait du projet et tout ça moi je voulais savoir du coup, si on est issus de ST2A et qu'on a toute cette expérience-là comment est-ce que cette première année-là elle peut rester quand même challengeante elle peut permettre quand même d'avoir le sentiment de vraiment progresser ou de continuer à découvrir parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de stagnation finalement pour se remettre à niveau avec tous les profils différents qui viennent Je ne pense pas qu'il y ait une stagnation alors je n'ai pas fait la APA, je vais le redire une dernière fois mais pour moi il n'y a pas de stagnation parce qu'en fait, la APA est vraiment spécialisée dans l'art, l'architecture et le paysage tandis qu'en ST2A, on va faire de la conception de l'espace c'est pas du tout du paysage, on est vraiment loin quand je regarde mon parcours personnel et que je vois ce que je fais en ST2A c'est impossible de ne pas évoluer en continuant dans un cycle préparatoire ici parce qu'en fait, on est à fond dans le paysage on comprend ce que c'est que la végétation, la biodiversité on est aussi à fond dans l'architecture, dans les fondamentaux, le structurel, dans l'artistique dans des pratiques artistiques qu'on ne connaît pas forcément que ça soit de la performance, que ça soit de la peinture des choses qu'on ne va pas forcément faire en ST2A c'est ce qui va permettre aux futurs étudiants aussi de trouver leur débouché personnel et leur envie que ça soit d'aller en paysage et de nous suivre à l'ENSP ou que ça soit d'aller dans une autre école donc il n'y a pas de stagnation, c'est une vraie découverte des métiers en fait Bon, on s'a... T'as encore une question ? Deux ? Parce que je crois qu'il y a la visite Oui, c'est pour ça Alors, merci à vous On reprend Clément qui était en terminale ST2A En fait, Clément, il habite en Bourgogne donc il demande s'il est possible de faire un stage d'immersion dans l'école Actuellement, on ne fait pas de stage d'immersion Non, on n'a pas de stage d'immersion à l'école Et dernière question de Karine, la maman de l'étudiant qui rentre en APA En fait, ils habitent Marseille Ils se demandent s'il y a possibilité d'internat pour les étudiants venus d'ailleurs parce qu'il n'y a pas malheureusement d'année APA à l'IMVT de Marseille Non, il n'y a pas d'internat On n'a pas d'infrastructure pour héberger les étudiants Les étudiants doivent trouver des logements autour de l'école Voilà Merci 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 Merci